Anosognosie. J'ai mis trois ans pour réussir à prononcer ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Juin 2015, jour 1, mamie a oublié d'éteindre le gaz. Jour 10, mamie a oublié d'éteindre le gaz. Jour 20, mamie a oublié d'éteindre le gaz. Jour 30, j'ai emmené mamie chez le médecin. Ça fait un petit moment qu'elle oublie d'éteindre le gaz, qu'elle se brûle avec les plaques de cuisson, qu'elle conduit bizarrement sa voiture et j'en passe. Pourtant, chez le médecin, elle n'arrête pas de répété. Mais voyons, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide. Diagnostique, mamie a des troubles de la mémoire et du comportement pour lesquels elle n'a pas conscience. Elle est anosognosique. Alors derrière ce mot qui joue l'accord est un petit peu compliqué à prononcer. L'anosognosie va soulever de nombreuses questions. Pour les patients, elle va entraîner des retards de diagnostic d'une potentielle maladie d'Alzheimer et pour l'entourage, elle va avoir une charge psychologique négative énorme. Et bien la problématique majeure aujourd'hui, c'est qu'il n'existe aucune façon efficace de mesurer ce degré de conscience d'un sujet vis-à-vis de sa maladie. Les chercheurs, ils ont quand même une idée. Demandez directement aux patients, via des questionnaires très subjectifs, ce qu'ils ressentent. Mais comme les patients n'ont pas forcément conscience de leurs troubles, l'efficacité de ces questionnaires est plutôt limitée. C'est là que je vais intervenir. Car mon objectif, ce n'est pas de faire prendre conscience à ces patients qu'ils sont malades, mais plutôt d'étudier les mécanismes dans le cerveau qui vont entraîner cette anosognosie et si possible de trouver une façon objective pour la diagnostiquer. Je me suis intéressé à trois régions dans le cerveau. La première, c'est notre système d'alerte. Ça module notamment la peur et l'anxiété. Et par exemple, même si je suis très heureux d'être sur scène ce soir, ce système d'alerte est quand même très actif. La deuxième zone, elle, va permettre d'attribuer à une action une émotion. Si par exemple vous mettez votre main sur une plaque de cuisson et que vous vous brûlez, vous n'allez pas recommencer le lendemain. Et la dernière zone, c'est un peu le gendarme, ça coordonne justement l'émotion et l'action. L'hypothèse que j'ai développée pendant ma thèse, c'est que ces trois régions ne vont pas pouvoir communiquer correctement et que la anosognosie va en émerger. En d'autres termes, les neurones qui connectent la coordination, l'émotion et l'action ne vont pas fonctionner et que la anosognosie va émerger de ça. Il a donc fallu que j'étudie ces neurones et que j'étudie ce qu'on appelle le fonctionnement neuronal, des marqueurs du fonctionnement neuronal. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Si on prend un exemple concret, si vous allez faire une prise de sang et qu'on mesure le taux de sucre dans le sang, on va pouvoir savoir si vous avez du diabète. On dira donc que le taux de sucre est un marqueur du diabète. Alors rassurez-vous, dans le cerveau, je ne vais pas faire une prise de sang, ça serait un petit peu risqué. Mais avec un casque un peu particulier, je vais mesurer l'activité électrique de mes neurones dans le cerveau. Et cette activité électrique, dans des conditions bien particulières, je vais en extraire des caractéristiques mathématiques. Ces fameuses caractéristiques mathématiques vont devenir mes marqueurs de l'anosognosie. J'ai passé deux ans à les étudier, donc j'en ai une partie, mais il me reste encore à savoir s'ils permettent d'avoir un diagnostic fiable de mon anosognosie. J'ai donc encore un peu de travail, mais bon espoir que bientôt, tous les grands-parents pourront faire des crêpes en toute sécurité. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !